Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Pour cette deuxième table ronde de la journée convergence consacrée à la commercialisation, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on a eu une table ronde avec des grands opérateurs nationaux, internationaux, Booking, SNCF, MISMENT. Pour cette table ronde de cet après-midi, on a souhaité partager, prendre le temps de réfléchir et d'échanger sur les dispositifs de commercialisation qui sont depuis, pour certains, presque 15 ans en place en Occitanie. Dispositif de commercialisation des territoires sous diverses formes, on le verra. J'ai autour de Jean Pinard, directeur général du CRT, cette table ronde avec nous Valérie Escande de Tarn Tourisme, Jérôme Saint-Hafre de Direct Lozère, Sandrine Rignotor du Gard, Guillaume Roger de NPI et Stéphanie Nédélec de Sud-France. Merci à tous les cinq de votre présence et de votre participation. La question qu'on a posée à chacun des intervenants, les questions qu'on a posées à chacun des intervenants et sur lesquelles on va les écouter, c'est de nous présenter leur dispositif, leur politique et leur dispositif de commercialisation. Et puis surtout, maintenant, avec le recul, pour certains d'entre eux, plus que d'autres, mais avec le recul, de nous en présenter les résultats et surtout les difficultés, ce qui apparaît pour eux des facteurs clés de succès quand un territoire peut s'engager dans la commercialisation. Et puis, de partager des réflexions sur les tendances, notamment les tendances en termes d'évolution des comportements des clients et des produits. J'arrête là mon introduction, je laisse la parole à nos participants. Marc va lancer la présentation dans quelques instants. Valérie Escande, merci de votre participation de Tarn Tourisme. Je crois que vous êtes une des plus anciennes places de marché. Donc, à vous l'honneur, en cas de baisseur, je vous laisse la parole pour dix minutes. Merci, Valérie. Merci beaucoup. Alors oui, c'est vrai qu'on a migré, on a développé une place de marché en 2007. Les dispositifs de commercialisation au sein de Tarn Tourisme ont beaucoup évolué et ont connu une réelle mutation finalement depuis la montée en puissance de cette fameuse réservation en ligne et la montée en puissance des OTA. Donc, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter. On se questionne beaucoup à temps de tourisme sur, et je crois que la question de fond, c'est bien quelle est notre valeur ajoutée par rapport à cet écosystème au niveau de la commercialisation. Je propose juste un petit rappel historique pour comprendre toutes les étapes. si tu peux, Marc, activer les textes au fur et à mesure qu'ils s'affichent dessous parce que je n'ai pas la main. Voilà, tous les textes, tu peux les activer sans problème. En 2007, il y a déjà 13 ans, on a engagé un vrai virage stratégique en déployant la place de marché. Alors, on a choisi la place de marché Open System. À l'époque, de toute façon, il n'y avait pas 50. C'était la seule qui vraiment correspondait à une place de marché pure. Et c'était une vraie innovation à l'époque. Alors, pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'on avait une problématique, je dirais, locale. Nous avions deux centrales de réservation depuis les années 80 sur le territoire, à la fois le fameux service loisir accueil, pour les plus anciens l'ont connu, et un service de réservation propre au Label Gitteux de France. Mais également, tout un ensemble d'hébergeurs plutôt diffus sur notre territoire rural. Donc, les hôtels, les campings, les résidences de tourisme qui ont géré en direct leurs réservations. Et on souhaitait regrouper, on souhaitait agréger toute cette offre en tout cas disponible pour avoir vraiment une orientation client et les proposer aux clients et optimiser et booster la réservation. Alors, booster à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas un trafic énorme sur nos sites internet. Mais quand bien même, l'idée, c'était vraiment de, par le biais des marques blanches, d'agréger toute cette offre et de la diffuser ensuite sous un tas de canaux de réservation possibles. Il faut savoir qu'à l'époque, la force d'Aliance Réseau, et c'est encore le cas aujourd'hui, avait développé tout un écosystème de passerelles, de passerelles entre les éditeurs, les fameux PMS de réservation, qu'aujourd'hui s'est ouvert, Unicamp et surtout ITEA qui nous intéressait, puisqu'on voulait effectivement agréger à la fois l'offre de Clé-Vacances, l'offre des Gilles de France sur une seule et même plateforme. Donc, c'est la raison pour laquelle on est parti très rapidement en 2007 sur cette fameuse place de marché. Et en même temps, on sentait que la demande évoluait. Il fallait anticiper et tout évoluait très, très vite sur le digital. On voulait vraiment anticiper ces évolutions et faire en sorte que les professionnels soient prêts sur toute la gestion d'un planning en ligne, sur toute la partie paiement en ligne. C'était le début de ces périodes-là. Et il a fallu, et je crois que la place de marché, on en reparlera, a été finalement une mise de pied à l'étrier vis-à-vis de ces hébergeurs qui ont voulu les accompagner et les sensibiliser à toute cette problématique du digital en ligne. On était déjà dans une logique aussi de vouloir booster les retombées économiques directes vers des prestataires locaux. C'est bien la différence entre la centrale et la place de marché pour devenir, nous, du coup, avoir ce nouveau rôle de facilitateur, finalement, de vente. En 2008, la centrale a été associée à la DT, qui était en charge de la promotion, devenant ce qu'on appelle aujourd'hui temps de tourisme. Donc, on a bien deux associations juridiquement distinctes, mais qui fonctionnent vraiment en collaboration avec une seule direction et une seule présidence. Nous avons alors entamé une nouvelle étape de réflexion, puisqu'il fallait combiner les services que proposait à la fois la centrale de réservation, les services d'une centrale, je dirais, classique, avec des produits, avec une offre individuelle, mais également les services, combiner aussi les services de la place de marché à l'attention des professionnels. Donc, cette réflexion s'est soldée par la création d'un catalogue de services, un catalogue des services qui proposait finalement à l'attention des professionnels 3 formules d'adhésion. Non, tu peux revenir juste un peu avant, Marc, s'il te plaît, sur la slide. Voilà, la première sur la catuété. Donc, 3 formules d'adhésion mixant les services de la centrale et de la place de marché, avec 3 packs différents. Le pack Ocuning, donc là, on était clairement dans un service pour les professionnels de prise de mandat complète et de délégation totale de la commercialisation dans le locatif à la centrale. Le pack Visibilité, on était plus sur une gestion partagée, donc une vente partagée entre la centrale de réservation et les propriétaires, et un pack Liberté pour les prestataires les plus autonomes. Et ce qui était déjà très à l'aise sur le numérique, où là, on leur proposait vraiment les outils purs de centrales de réservation sans que la centrale n'intervienne sur la vente. Donc, ça a fonctionné pendant un certain temps, qui convenait à la fois finalement aux clients, puisqu'on avait réussi à élargir le potentiel de l'offre disponible, et à la fois aux prestataires, qui avaient le choix et une flexibilité entre tous les services offerts, soit de la centrale, soit de la place de marché. Mais au bout de 10 ans de fonctionnement, il fallait effectivement bien évoluer aussi. Pourquoi ? Parce que le marché a évolué, la clientèle a évolué, il fallait se remettre en question face à un marché très mouvant. Et cette nouvelle réflexion s'est faite de façon très partagée avec les offils de tourisme, avec les prestataires, et a été vraiment nourri par des études sur les attentes de la clientèle, et par le biais d'enquêtes. Donc, entre cela, nos constats et les principales difficultés déjà, qu'on a relevées en 2018, on sait que c'est un marché qui va très très vite. Et c'est un peu la difficulté aussi, ça va trop vite pour nous institutionnels. On est à plus de 65% des clients qui finalisent leur vente sur un OTA. On a vu les chiffres ce matin. On a le droit de s'interroger, il faut s'interroger en tout cas, sur notre légitimité et sur notre place par rapport à la vente d'hébergement. La place de marché demande une forte mobilisation en termes d'animation, d'accompagnement auprès des professionnels. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, d'énergie, qui a été parfois chez nous aussi sous-estimée. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout de combiner aussi les services des deux centrales de réservation sans pour autant augmenter les effectifs. Quand on a fait le bilan des 10 ans de place de marché, on s'était dit finalement, est-ce qu'on n'a pas fait le job depuis 2007 d'équiper les hébergeurs ? Les plus gros n'avaient plus besoin de nous. Il y avait de nouveaux systèmes de réservation, il y avait une forte concurrence. On s'est beaucoup interrogé sur la notre légitimité d'apporter un service nouveau aux hébergeurs. On avait généré plus de 6 millions d'euros sur les outils de place de marché avec la présence de plus de 600 prestataires, incluant les passerelles. On voit bien sur le schéma de droite une belle progression jusqu'à 2015, une baisse de 2015 à 2019 qui s'explique pourquoi on a essayé d'expliquer cette baisse. par le fait que finalement les plus gros, je dirais, c'est pas péjoratif, mais vraiment les professionnels, passaient sur des outils de solutions métiers, donc les fameux PMS, restaient connectés à la place de marché. On avait toujours nous la disponibilité, mais on ne traçait pas le business qui était généré via ces passerelles en direct par le prestataire. Et on avait un niveau d'équipement beaucoup plus mature de ces professionnels. Donc, je ne vous cache pas qu'en 2018, on s'est interrogé est-ce qu'on garde ou pas la place de marché. Ces enseignements nous ont permis de construire vraiment une nouvelle feuille de route. On s'est beaucoup interrogé avec les offices et les prestataires pour aboutir à 4 décisions majeures qui s'imposaient face à ce constat. On a arrêté la gestion locative au 1er janvier 2019. Je crois que là, le combat, je dirais, est perdu d'avance face aux OTA. On a vu l'arrivée d'Airbnb, la puissance d'autres plateformes comme Abritel. Donc, on a fait le choix stratégique d'arrêter la gestion locative en 2019. On avait vraiment une baisse des prestataires Clé Vacances, à la fois Clé Vacances qui partaient sur des solutions aussi au niveau national de places de marché. Donc, on a arrêté, ce qui a permis aussi de libérer de la ressource RH pour animer le dispositif de places de marché. Le second choix que nous avons pris en 2018, enfin 2019, pour le coup, c'est de se positionner sur l'accompagnement des professionnels. On a décidé de continuer cet accompagnement des professionnels. Pourquoi ? Parce qu'il est resté encore quand même. Et là, ce n'est pas péjoratis non plus, les plus petits professionnels qui avaient besoin d'aide, d'accompagnement des chambres d'hôtes, soit que les gîtes étaient déjà bien accompagnés aussi côté gîtes de France, mais ils n'étaient pas tous labellisés. Et on s'est dit, il faut quand même continuer à équiper avec des outils qui avaient évolué. Et ça aussi, c'est important. Les outils de places de marché, et là, je parle en l'occurrence de l'open system, ont beaucoup évolué avec des interfaces compatibles mobiles, avec des channels managers pour diffuser les dispos vers les OTA, avec des marques blanches. Donc, ces outils restaient, je dirais, dans l'air du temps et utiles pour tous les professionnels. Mais sur la seconde slide, on voit que pourquoi on a gardé la place de marché ? C'est surtout pour se concentrer sur les activités de loisirs. Marc, si tu peux juste passer sur l'autre slide. Voilà. C'était vraiment surtout de se concentrer sur les activités de loisirs. Alors, en 2019, on a essayé de... Il y avait encore de la place à prendre. Les OTA ne sont pas complètement... Et encore, on l'a vu ce matin. Ils s'orientent évidemment sur la gestion et la vente de ces activités de loisirs. On a fait le choix d'accompagner aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait, les prestataires de loisirs, tout confondu, sur des nouveaux outils que propose aujourd'hui Open System, qui s'appelle l'Open Experience, en lien avec Ad-hoc, qui sont vraiment adaptés. On a, évidemment, le retour des prestataires depuis un an, vraiment adaptés à la vente en ligne. Et donc, on se dit qu'on a ce rôle à jouer en tant qu'institutionnel pour accompagner, pour sensibiliser cette pluralité de petits acteurs et d'acteurs sur les prestataires de loisirs. Le troisième choix, au niveau de la centrale, nous avons fait beaucoup évoluer sur le marketing. On a beaucoup, voilà, travaillé sur tout le marketing, le marketing digital, la stratégie de contenu, et au-delà de proposer une liste froide d'hébergement, plus ou moins bien détaillée. Nous préférons marketer les offres vers la notion d'expérience, les segmenter, les proposer aux clients pour les réserver en ligne. Et les outils vraiment de place de marché nous aident. C'est important pour nous d'avoir les disponibilités en temps réel, pour nous et surtout pour le client, parce qu'il faut avant tout penser évidemment aux clients. Et Jean Pinard le disait ce matin, je le crois, nos sites de destination drainent aujourd'hui des flux, ils drainent une certaine audience. Et nous, avec plus d'un million de visiteurs aujourd'hui sur le site, il me semble important d'aller au bout du parcours client, en lui proposant les réservations en ligne. C'est bien la séduction, mais à un moment donné, il faut, au-delà de la séduction, essayer de proposer de la vente. Ce n'est pas essayer. Il faut proposer cette vente pour ne pas perdre le client. mais je ne crois pas sincèrement, ça fera peut-être débat qu'on soit, on n'est pas sur de la vente d'hébergement sec sur nos sites de destination. Il faut qu'on markete nos offres. Il faut qu'on propose des offres d'expérience pour ensuite proposer évidemment la réservation. On a eu, par exemple, des retours sur le visuel, de bons retours sur un produit cocooning dans les monts de la Cône qui correspondait vraiment aux besoins. On l'a poussé vraiment de façon très stratégique sur des canaux de réservation. Il y a un peu plus d'une semaine, juste avant le confinement, on a eu une vingtaine de réservations immédiates sur ce produit-là. Et c'est important, je crois, on a ce rôle à jouer de proposer aussi de la réservation, mais pas sur n'importe quel type de produit. Et proposer la réservation en ligne aussi, car c'est une place de marché, ça permet de créer des campagnes de promotion, des pages atterrissages de ces campagnes de promotion. Comme on a pu le faire, vous voyez sur le visuel à droite, avec une opération qui s'appelle le teint de vœu du bien. Et c'est une page sur notre site internet qui propose une collection d'offres complètes, réservables en ligne, avec de nombreux avantages en direct, proposés par les hébergeurs. Et ça, c'est du concret. Voilà. Au-delà de la séduction, il faut quand même arriver à vendre aussi ces produits qui sont un peu, là pour le coup, marketés avec une offre particulière, avec des activités pour certains. Donc, c'est vrai qu'on a une tendance à dépackager des produits aujourd'hui. Je crois que là, il faut arriver à trouver le bon mixte sur les produits que l'on vend. Moi, je crois beaucoup à cette notion aussi d'expérience. Sur la centrale de PUR, aujourd'hui de réservation, on a été très sollicités aussi lors du premier déconfinement par les agences de voyage. On en a parlé ce matin, qui souhaitaient avoir des idées de produits à revendre. Donc, on se dit finalement, est-ce qu'on n'a pas ce rôle d'expert de territoire et de producteur pour pousser ? On se questionne sur le lien entre les agences et les agences réceptives comme on peut le faire. Je crois qu'on a encore, là pour le coup, encore un petit rôle à jouer. Et enfin, nous l'avons constaté cet été. Alors voilà, donc ça, c'était la vente de séjour packagé. Donc, on passe sur l'autre slide. Marc, merci. Nous l'avons donc constaté cet été dans un contexte d'insécurité. Nous avons eu vraiment un vrai rôle à jouer. Et là, finalement, je me dis, est-ce que ce n'est pas notre rôle ? Parce que les OTA n'y sont pas, ils ne pourront pas prendre ce rôle de capital humain, d'être présents physiquement. Alors physiquement, par le biais effectivement des outils que l'on a aujourd'hui à notre possession. On fait beaucoup de relations clients via Messenger, via le chat. On a beaucoup de chats sur notre site internet. Et dès lors qu'on a ces contacts, je crois qu'il faut arriver à faire du business, un peu notre rôle de générer du business sur le territoire. et de transformer l'essai, et d'arriver à les convertir et les transformer. Donc ça, c'est important. Et finalement, voilà, c'est vraiment le conseil avisé, la réassurance client qui a permis par téléphone de convertir certains questionnements et certaines demandes sur nos réseaux. Valérie, excusez-moi, je vous interromps de façon un peu abrupte. J'ai une question pour conclure. On comprend bien dans votre présentation et dans la trajectoire historique. Finalement, le travail que vous avez fait historiquement sur l'hébergement, sur cet accompagnement notamment des petits hébergeurs pour passer au numérique et à la digitalisation, que vous êtes en train de le faire sur les activités. Est-ce que la valeur de votre intervention, elle est d'abord dans cet accompagnement pédagogique des professionnels pour aller mieux, pour pouvoir s'équiper, se vendre en digital, mieux se vendre, etc. Ou est-ce qu'elle est aussi, ou pas aussi, de les accompagner dans du marketing produit ? Vous aviez évoqué des focus groupes, ce genre de choses. Est-ce que, voilà, où est-ce que vous verrez aujourd'hui l'objectif numéro un, la valeur, comme vous dites, de votre intervention ? La valeur, elle est sur l'accompagnement. C'est clair, c'est sûr. On a, bon, je n'ai pas fini l'intervention, mais peut-être que je ne sais pas si je dois continuer. Sur l'autre slide, je vous ai marqué quelques chiffres. On voit bien que la valeur, elle est sur l'accompagnement des professionnels. En 2020, on a eu 52% d'augmentation sur les ventes en ligne, des billetteries, activités de loisirs. Là, c'est de l'accompagnement. On a fourni les bons outils au bon moment à des professionnels du tourisme qui avaient besoin, lors d'une sortie de crise, de continuer à faire leur activité et de vendre avec tout l'aspect sécuritaire, la gestion des flux, etc. Donc, c'est vrai qu'on a constaté que ces outils correspondaient bien. Et vous l'avez dit, il y a ce rôle aussi de marketing à faire. On travaille beaucoup avec les territoires sur le design de l'offre. On appelle ça le design de l'offre parce qu'il faut marketer l'offre. C'est-à-dire qu'on a une offre, c'est très bien, mais il faut mettre tout le paquet cadeau et tout ce qui va bien pour pouvoir la vendre avec des belles photos, avec le bon discours. Et ça, ça participe, je crois, aussi à la gestion et génération d'économies et de flux et de business. Donc, c'est un tout. Et on parlait de travail en commun. Je crois que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour justement essayer de convertir le plus possible les clients. Donc, c'est important. Mais c'est vrai que quand on parle de rôle, on n'a pas la force de frappe d'un distributeur. Il faut être lucide. On ne l'aura jamais. Mais on peut participer à notre petite échelle en faisant, je pense, des produits et en proposant la vente sur le territoire et en même temps avoir ce rôle à jouer d'accompagnement des professionnels, surtout sur le volet marketing. Voilà. Donc, je continue. On s'arrête là, Nicolas. On va s'arrêter là, Nicolas. D'accord. Je suis bienvenu d'avoir des questions. Très bien. Mais on doit tenir le timing. Et puis, on a un bavard qui arrive après vous. Alors, il ne faut surtout pas qu'on dérape. Et puis, c'était très clair. On voit bien d'une part cet accompagnement auprès des professionnels et d'une autre part cette valeur qui est dans l'inclusion ou la création de produits expérientiels qui vont répondre à une demande que vous avez mesurée par des enquêtes, par des focus group, etc. Et qui va aussi permettre d'incarner la stratégie éditoriale que vous avez par ailleurs ou justement que vous n'avez pas par ailleurs, que vous avez ensemble. Souvent, on voit des destinations qui ont un storytelling et le marketing d'un côté, mais qui n'est pas incarné dans les produits qui ne se retrouvent pas dans les produits. Merci beaucoup, Valérie. On revient à vous tout à l'heure. On va passer la parole à Jérôme. Jérôme Saint-Arc, responsable de l'agence Lozère Reza. Jérôme, votre plus grand méfi, ça va être de tenir le timing. Avez-vous la parole. Bonjour à toutes et tous. Pour tenir le timing, j'ai essayé de faire un peu moins de slides, comme ça j'y arriverai mieux. Dans le département de la Lozère, je vous fais rapidement le contexte. Donc, il y a un service réservation qui a été créé en 1975, un loisir accueil classique comme dans beaucoup de CDT. Donc, à ce jour, on a environ 800 locations en commercialisation en exclusivité avec une particularité sur des villages de vacances qui sont gérés par des collectivités. Donc, effectivement, c'est un critère qui est un peu différenciant par rapport à beaucoup de départements. C'est qu'on a ces villages de gîtes ou villages de vacances qui sont des petites structures gérées par des collectivités. Donc, pour refaire rapidement le point, on a le relais départemental des gîtes de France qu'on administre au sein du CDT. Et donc, on est service réservation des gîtes de France. On vend également quelques colonies de vacances, des packages. Et effectivement, on a développé depuis 3-4 ans de façon un peu plus importante l'activité de groupe. Le volume global, c'est 5,4 millions d'euros de volume d'affaires en 2019. On devrait terminer l'année avec un moyen de 5%. On était à un moyen de 2% jusqu'à il y a 5-6 jours. Voilà, là, on était sur un moyen de 5 à cause du confinement du mois de novembre. Alors, mon rôle dans mon intervention pour être, comment dire, organisée par rapport aux autres intervenants, c'est qu'effectivement, je ne vais pas vous parler de la place de marché de façon très longue parce que Valérie vient de le faire très, très bien avec tous les avantages de monter une place de marché dans une destination. Donc, c'est effectivement quelque chose, comme vous le voyez en dessous, qu'on a fait dans le département de la Lausanne. Donc, je l'ai noté, ce n'est peut-être pas trop bien mis, mais le développement d'une place de marché pour diversifier l'offre de services, mais également pour faire la promotion de la destination, pour aller jusqu'au bout de la réservation. Donc, on a bien monté une place de marché il y a quelques années avec Open System également. Mais on a maintenu le service de réservation, notamment par rapport à la quantité de locatifs qu'on avait. Donc, l'idée de la place de marché, c'est bien entendu d'accompagner les professionnels, de les autonomiser dans leur commercialisation, de les accompagner dans la multidistribution. On a mis en place également depuis deux ans la vente d'activités dans la place de marché. Tu peux revenir juste un petit peu avant Marc, s'il te plaît. Donc, par contre, on a essayé de positionner notre intervention au niveau des prestataires, au niveau, pas de la commercialisation pure, mais de la gestion de sa commercialisation. Donc, on est plutôt dans le concept de dire, quand on voit un prestataire, c'est est-ce qu'il veut se commercialiser lui-même et se multidistribuer ? Et à ce moment-là, on lui propose des services de direct closer. Avec tout l'accompagnement qu'il y a derrière, par les services du CDT, également par les partenaires institutionnels du département, notamment la CCI, pour aider les prestataires à s'autonomiser dans leur commercialisation et à se mettre en ligne. Donc, c'est un service, Valérie, je ne vais pas revenir dessus, elle a dit, c'est très, très chronophage. L'animation est très longue. C'est un travail de très longue haleine. Et après, on a du coup utilisé la force du service de réservation en disant, il y a des gens qui sont déjà dans le service de réservation pour pas mal. Ce qu'on s'est dit, c'est pour le propriétaire qui ne veut pas se commercialiser, qui n'arrive pas à se multidistribuer, qui n'arrive pas à trouver toute la technique nécessaire. Alors, ça ne fait pas débat pour les pros. Les pros, eux, il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils se multidistribuent coûte que coûte. Là, on parle plus des prestataires qui sont des propriétaires de gîtes, qui ne sont pas professionnels dans le sens, ce n'est pas leur activité pleine et entière de toute leur vie. Donc, l'idée, c'est de leur proposer un service qui est multidistribué, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas débat. Les produits, il faut qu'ils soient multidistribués. Ils ne peuvent pas être seulement commercialisés par un seul canal de distribution, que ce soit un gîte, un hôtel, un camping, une activité, mais il faut de la multidistribue. Là, on peut avancer, si tu veux. Donc, l'idée, c'est qu'on a le système hybride, après, entre la commercialisation directe et une aide par le service de réservation. Donc, on est bien sur trois possibilités. Le prestataire qui se commercialise et se multidistribue, celui qui est en service réservation pure et que l'on multidistribue pour lui. Et ensuite, il y a l'intermédiaire sur lequel on est en train de partager. Qu'est-ce que c'est commercialiser et multidistribuer ? Donc, c'est les services qu'on rend. Là, je fais le focus du coup, service réservation. On vient de faire le focus sur la place de marché dans le Tarn. Donc, je fais le focus sur la commercialisation. Donc, c'est le conseil aux prestataires sur la tarification, le lien de management, la stratégie produit où là, effectivement, il y a pas mal de boulot. Ensuite, des garanties. Donc, c'est un service après-vente délégué, des garanties de paiement. La multidistribution qui est très complexe, qui est assurée pour le compte du prestataire. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Il vous reste un moment, Jérôme. Pardon ? Il vous reste un moment, Jérôme. Ça marche. Je suis à la moitié presque. Délégation de la relation client, la délégation de l'administratif des contrats pour le compte du prestataire. Donc, les suivis de paiement. Quelque chose qui a été mis en place en 2019 pour les opérateurs de vente en ligne comme nous, c'est le prévement de la taxe de séjour pour leur compte. Et effectivement, la gestion des systèmes d'avis client. Qu'est-ce qu'on rend comme service additionnel au client ? C'est la rassurance avec l'immatriculation, la garantie annulation, le service après-vente professionnel, puis un téléconseil professionnel six jours sur sept. Si tu veux aller un petit peu plus loin. Donc, les facteurs clés de réussite d'un tel système. En fait, tout se fait pas tout seul. Donc, il faut des spécialistes à chaque maillot de la chaîne. Donc, je vais essayer de les énumérer rapidement. Donc, c'est un site internet performant avec un référencement naturel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait en interne. Donc, on a un spécialiste sur le web pour référencer au mieux les produits, les faire remonter au mieux dans la chaîne des moteurs de recherche. On crée des pages Google My Business pour le compte des prestataires. Et on les gère et on les administre et on renvoie vers notre point de vente. Pour les villages de vacances, ça, c'est un peu plus un focus. Donc, on crée des sites internet pour eux dont on est propriétaire, mais qu'on administre et qu'on gère et sur lequel ça nous permet de gagner des positions, en fait, sur le web. Après, effectivement, on a une GRC, un marketing direct personnalisé. Donc, ça peut être par groupe, ça peut être par général à toute notre base de nos clients. Et effectivement aussi, en fonction des comportements, de leurs sollicitations auprès de notre service, de leur lecture de nos newsletters, de leur interaction avec nous, on personnalise et on met des scénarii en place pour essayer de le faire convertir au mieux. Un référencement payant. Donc là, c'est principalement AdWords, mais après, c'est aussi sur les réseaux et des partenaires web sur lesquels on diffuse notre offre. Donc là, on est vraiment focalisé offre, offre, offre. Jérôme, je me permets, ce sera de décompter de votre temps. Je crois que c'est très important, ces différents points, parce que très souvent, on met en place des dispositifs centrales de réseau, d'autres places de marché, de commercialisation et on sous-estime l'investissement nécessaire en termes de marketing. Ce qu'ils ne vous ont pas dit ce matin, c'est que le premier métier des bookings et compagnie, ce n'est pas de la techno, ce n'est pas d'être des spécialistes de l'hébergement, c'est d'être des vrais spécialistes du marketing digital. C'est-à-dire que dès qu'un internaute dans le monde entier n'a pas commencé à taper les trois premières lettres d'un nom d'une destination, d'un nom d'un hôtel, ils apparaissent et ils le captent tout de suite dans Google. Donc, tout ce travail avec les prestataires sur Google & My Business, d'ailleurs l'ADT de la Somme qui a fait un travail remarquable là-dessus. Tout ce travail de référencement que vous savez faire, que beaucoup d'institutionnels font sur ces contenus éditoriaux, il faut aussi le faire sur les produits si on veut arriver à vendre. Justement, Booking, c'est 30% de leur chiffre d'affaires qui réinvestissent en marketing et notamment en marketing chez Google. Est-ce que Jérôme, vous, c'est dans les mêmes ordres de grandeur ? Non, non, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. On a la chance d'avoir un territoire qui est plus restreint. Donc, sur les achats de mots-clés, on a une concurrence. Effectivement, Booking, on leur donne des produits en commercialisation et ils viennent concurrencer nos produits. Mais effectivement, on a un taux de transformation de nos offres, de nos annonces qui est très bon. Donc, du coup, on a un coût par clic qui est moins important. Donc, effectivement, on ne met pas 30% de notre budget sur ça. Mais effectivement, Booking peut le faire sur des destinations, je peux prendre l'exemple de Montpellier, où effectivement, la concurrence sur des achats de mots-clés peut être beaucoup plus féroce que ce qu'elle peut être sur notre département. Mais effectivement, c'est un temps et un budget qui est non négligeable et surtout, il faut avoir les ressources et les compétences pour que l'investissement soit correctement fait, soit optimisé, soit suivi tous les jours. Parce que là, on peut effectivement vite déraper sur des milliers d'euros par semaine si on ne fait pas trop attention. Je poursuis. Donc, la connaissance des distributeurs est indispensable. Alors, effectivement, c'est une force à notre avis. C'est qu'il faut mettre le bon distributeur au bon produit et il faut bien gérer les timings. Et donc ça, c'est un travail de tous les jours. Le but, c'est d'essayer de trouver les distributeurs qui vont bien à chaque produit. Donc, ça veut dire qu'il faut bien connaître les modèles économiques, il faut bien connaître le produit, il faut bien connaître le distributeur. Et ça, effectivement, pour moi, c'est une force qu'on doit proposer à nos prestataires non professionnels. Le prestataire professionnel, lui, l'atelier, il faut qu'il se fasse former pour savoir où va bien se vendre son produit. S'il faut, il se fera plus vendre sur un site de niche thématique que sur Booking. Mais simplement, il faut qu'il ait bien son truc. Donc, l'hôtelier, le camping, les professionnels d'activité, etc., c'est eux qui doivent savoir faire ça. Le propriétaire de gîtes et de chambres, soit il fait du tout et haut, mais à ce moment-là, il va manger ses marges, soit on le fait pour lui, mais avec une expérience de 500, 600 gîtes, 500, 600 produits qui nous permettent de savoir où positionner son produit, alors que lui, il pourra difficilement le savoir seul. C'est un petit peu la plus-value qu'on considère avoir sur ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans le concept de on multidistribue pour lui ou il se multidistribue. Mais effectivement, pour moi, un professionnel, comme je l'ai dit, camping ou hôtel, lui, le débat n'existe même pas. Il doit se commercialiser et il doit se multidistribuer. Donc, on doit le former pour. C'est tout l'objet de Direct Loser dans les services apportés par Loser Tourisme. Donc, un conseil séjour de haut niveau qui en sait davantage que le web. Ça, pour moi, c'est une plus-value. Valérie en a parlé tout à l'heure. C'est effectivement, il faut que nos conseils séjour. Alors, pour l'instant, chez nous, ils sont focus sur ce qui est un service réservation ou partagé un service réservation. Donc, j'ai bien entendu ce que disait Valérie sur le fait de le développer sur tout le territoire. Je pense que c'est une super idée. Les points de vigilance, c'est une économie d'échelle. C'est qu'aujourd'hui, on fait 5,5 millions d'euros de volume d'affaires. Tous les spécialistes, ça se paye. C'est important d'avoir vraiment des spécialistes à chaque poste. Et effectivement, avec un volume d'affaires comme on a nous, le point de vigilance, il peut être là. Et ensuite, c'est trouver les spécialistes et arriver à les fidéliser pour que le service arrive à perdurer. Le service aux prestataires, évidemment. Ensuite, le dernier. Hop là, voilà. Les tendances lourdes qu'on a pu constater. Donc, les tendances lourdes, c'est les pluriannuels pour nous. C'est le raccourcissement des séjours. Donc, avec une réorganisation des prestataires qui est assez complexe. Parce que quand on a l'habitude de faire du 7 nuits et qu'on passe à du 3 nuits en moyenne, ça nécessite de la gestion RH, de l'organisation matérielle, etc. Même pour nous, le service réservation, ça nécessite aussi des évolutions qui sont un petit peu complexes. Donc ça, pour moi, c'est une tendance lourde, mais qui n'est pas sans conséquences sur les professionnels. Et les délais de réservation de plus en plus courts. Donc, ça nécessite effectivement un prévisionnel qui est difficile. Et on entend encore parler certains pros qui nous disent, moi, fin février, il y a 15 ans, j'étais plein pour tout l'été. Là, aujourd'hui, c'est le 31 août qu'il est plein pour tout l'été ou pas. Mais il ne le sait pas avant. Donc ça, effectivement, ça nécessite beaucoup d'agilité de leur part sur toute la chaîne de valeur, même nous. Ça nécessite beaucoup d'adaptation, de réactivité. On ne peut pas prévoir les temps de travail. On ne peut pas prévoir les plannings. Combien il y en a de personnes au service réservation ? Je ne vous raconte pas l'histoire du déconfinement où en général, à 4 personnes, on gère 200 appels. Là, on était sur des jours à 300, 80, 400, 450 appels jour. Toujours avec le même effectif. Alors, on a un petit peu bougé, mais très difficile. Il faut vraiment s'adapter à chaque moment. Les tendances dues au Covid pour nous, c'est un besoin accru de rassurance, donc une adaptation permanente du discours, du discours qu'on a envers les clients et envers les prestataires qu'on commercialise parce qu'eux aussi, ils avaient besoin d'infos et de savoir quoi répondre, comment, comment ils étaient, comment ils allaient accueillir, comment ils devaient accueillir, comment ils devaient gérer le client. Donc, c'était vraiment une période particulière. Les clients en recherche de valeurs sûres. J'ai mis différents thèmes qui sont un peu mélangés, mais qui pour moi sont importants. Il y avait effectivement la rassurance des valeurs sûres comme les labels. Donc, GIT de France, pour nous, ça a été un point important. Les gens, ils appelaient du GIT ou ils réservaient du GIT en priorité. La nature, l'isolement et l'authenticité. Donc, c'est sur ça où nous, on a pu faire une... Enfin, je considère qu'il y a eu une différence, notamment par les gros acteurs industriels en ligne. Alors, j'ai employé le terme industrielle, je ne sais pas si c'était bon. Mais du coup, ils ont été un peu mis à mal par ça parce qu'ils n'avaient pas cette proximité-là sur tous les territoires et notamment le nôtre. Et ce que je peux noter en dernier point, c'est un système d'annulation. Donc, l'État a mis en place ce système d'avoir. Et donc, ça a révolutionné en très, très peu de temps le système d'annulation qu'on pouvait avoir sur des locations de vacances classiques. Parce qu'entre l'avoir, le report, le système de force majeure qui est lié au Covid, évidemment, tout le système a volé un éclat. Et donc, on était sur une annulation à 15 jours, le propriétaire reçoit tant, le client reçoit tant. Et là, tout a volé un éclat. Donc, ça, c'était une difficulté pour tout le monde. Très clairement, les conditions d'annulation sont en ce moment et vont être, ont été ces derniers mois et vont être encore pendant plusieurs mois, voire peut-être perdurera après cette période. un facteur d'achat pour les clients extrêmement important. Là où il y a encore un an, le client n'y prêtait pas forcément une attention externe. Aujourd'hui, vous allez sur tous les grands sites marchands. c'est l'argument de vente numéro un, les conditions d'annulation. Je pense que c'est quelque chose qui perdurera après la crise du Covid et que là, l'ensemble de vos prestataires devront s'adapter. Jérôme, j'ai une question en une minute. C'est un déclic que je vous lance. Vous avez l'expérience à la fois de la place de marché et à la fois de la centrale de réservation. Je crois que d'un côté, vous avez sur un service commercialisation 12 personnes. De l'autre côté, un effectif beaucoup plus réduit pour travailler sur la place de marché. Et selon vous, les deux points forts et les deux points faibles de chaque système, sans trop développer comme ça. Le point fort du système de place de marché, je pense que c'est l'autonomisation du prestataire qui gère lui-même sa commercialisation. Le point faible, c'est l'animation et les formations qu'il faut faire à tous ses propriétaires et à tous ses prestataires. Le point fort du service de réservation, c'est effectivement que ça décharge le propriétaire de sa commercialisation. Donc, pour les pros, ce n'est pas possible, mais pour les autres, c'est possible, je pense. Et donc, ça, c'est un point fort. Le point faible, c'est qu'effectivement, on est souvent, on est beaucoup confrontés au TO et donc à leurs pratiques sur lesquelles nous, il faut qu'on s'adapte en permanence. Exemple, vous l'avez dit, pour l'annulation, où ils ont, entre guillemets, imposé, mais dans le bon sens du terme, et du coup, il a fallu que nous, on soit super agiles et très vite. Et donc, ça, c'est un peu compliqué pour nous. Merci, Jérôme. C'est effectivement un point important. C'est pour ça qu'on a aussi souhaité qu'ils interviennent ce matin. C'est parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils imposent les nouveaux standards, que ce soit en design, que ce soit en conditions, en prix, en choses-là. Les clients adoptent les standards qui sont imposés par ces plateformes. Merci beaucoup, Jérôme. Sandrine Réventer, vous êtes directrice adjointe de l'ADT du Gard. Et je crois que le département du Gard s'est lancé plus récemment dans une place de marché, mais avec une trajectoire, aussi une révolution assez rapide. Je vous écoute, Sandrine. Très bien, merci. Voilà, Jérôme, il y a mon micro. On est, par contre, toujours sur les slides de Jérôme. On se connaît très bien, donc je pourrais éventuellement continuer à raconter l'histoire de la Lozère, mais je ne sais pas s'il va apprécier. Concernant le Gard, effectivement, je vais vous décrire un petit peu le parcours de ces dispositifs de commercialisation que je place entre évolution et complémentarité. Pourquoi ? Parce qu'on vient de l'entendre au travers des interventions de Valérie et de Jérôme, ces dispositifs de commercialisation ne sont que des outils. Et la valeur ajoutée et la posture qu'ils vont prendre dépendent complètement de ce qu'on met autour. Qu'est-ce qu'on met en termes de stratégie marketing ? Qu'est-ce qu'on met en termes de marketing digital ? Qu'est-ce qu'on apporte en termes d'accompagnement, etc. Et effectivement, on a tous usé de ces dispositifs de commercialisation. Le Gard, sur le slide suivant, on va aborder la centrale de réservation qui a été le premier dispositif mis en place dans les années 90. Le Gard a opté en premier lieu pour une centrale de réservation et a ensuite complété ce dispositif par une place de marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces 30 dernières années, notamment sur le secteur tourisme, sont quand même très significatives d'une évolution des tendances de consommation, de l'accès aussi à la consommation avec l'introduction du numérique et notamment d'Internet. Ce qui fait qu'en 90, en gros, quand la centrale de réservation du Gard a été créée, elle répondait pleinement à un besoin de la part des socioprofessionnels en termes de commercialisation et d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que justement, Internet n'existait pas. Alors oui, il existait, commençait un peu à se dessiner. Mais en fait, dans cet écosystème des propriétaires de locations de vacances, des hébergeurs, des activités de pleine nature, Internet n'était pas là pour les aider. Du coup, les centrales de réservation avaient pleinement leur rôle et leur place dans cet écosystème pour rendre service. À l'époque, en 90, la centrale a démarré avec une gamme de produits qui était majoritairement tournée vers l'hébergement et notamment les locations de vacances et chambres d'hôtes. Clé vacances, puisque sur le département du Gard, nous avions déjà un relais départemental d'Égypte de France équipé d'un service de réservation. Donc la centrale, qui s'appelait Loisir-Accueil à l'époque de l'ADT, œuvrait pour les hébergements. Elle a évolué ensuite et sa gamme de produits s'est diversifiée, notamment en incluant des circuits, des séjours, des excursions, des idées week-end, billetteries et vente en coffret cadeau. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, les professionnels devenaient de plus en plus professionnels. Ils comprenaient que le maillage de l'offre, que le packaging, était quelque chose qui avait le vent en poupe. Et donc la centrale de réservation avait nécessité, elle aussi, à faire évoluer sa gamme de produits. La cible, qui au départ était essentiellement composée d'hébergeurs, s'est élargie au niveau des professionnels, donc à des prestataires d'activités de loisirs, à des gestionnaires de sites touristiques, à des musées. Et côté cible publique, effectivement, on était toujours sur du grand public. Mais on a vu aussi cette cible s'élargir aux associations, aux comités d'entreprise, aux autocaristes, aux organisateurs de manifestations et d'événementiels. Et effectivement, dans les années 2020, les résultats étaient au rendez-vous. C'est-à-dire que la centrale de réservation affichait de bons taux de vente, des volumes d'affaires dont on n'avait pas à rougir. Ça a duré quelques années. Et puis, on s'est rendu compte que Internet et justement la démocratisation des OTA, des startups qui se mettaient sur ce créneau du digital et de la vente en ligne, étaient en train de modifier, en fin de compte, le mode de consommation, ces pratiques et apporter, introduiser des exigences qui n'étaient pas là auparavant. Notamment, le fait de vouloir absolument réserver en ligne plus qu'au comptoir, plus qu'au téléphone ou qu'en demandant des renseignements par mail. Avoir accès très facilement, très rapidement au prix, à des offres, ce souhait de réserver à toute heure du jour et de la nuit. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est, il ne faut pas l'oublier, on est dans un contexte où Internet fait tellement exploser l'accès à l'information qu'il déstabilise aussi les lignes de la commercialisation. Alors, bien entendu, ceux qui arrivent le mieux. Excusez-moi, il y a une chose qui m'a marquée dans l'intervention de Valérie tout à l'heure. Elle a dit, finalement, les évolutions, c'était sous-entendu, je crois, technologiques, marketing, les évolutions de comportement des clients vont tellement vite que les institutionnels ne peuvent pas suivre. Est-ce que vous aussi, c'est ça que vous êtes en train de nous dire et que vous ressentez ? Alors, en tout cas, c'est difficile, effectivement, de suivre. Je suis assez d'accord avec Valérie. On est perpétuellement en train de bencher, de faire du sourcing, d'observer, parce que ça va très, très vite. De là à dire qu'on ne peut pas suivre, je ne pense pas, notamment Valérie, comme au niveau du Gard, on peut témoigner qu'on a su s'adapter, qu'on a su faire évoluer notre dispositif de commercialisation. Mais c'est vrai que parfois, les institutionnels, on a tendance à être un petit peu en retard, tout simplement parce qu'on n'est pas des start-up. On n'a pas toujours les mains libres, entre guillemets, et le choix de bouleverser un dispositif, de le remplacer par un autre sans interroger tous ceux que sont nos adhérents, nos décideurs, etc. Donc, je pense qu'on est en capacité d'évoluer, mais effectivement, ça va très, très vite. Et dans les années 2010, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait des centrales de réservation qui répondaient encore très bien. Et on le voit avec la LAUSER, la centrale de réserve a su, en fin de compte, aller sur un créneau où il y a un réel besoin. Mais certaines centrales de réservation, et c'était le cas pour celles du Gard, avaient tendance à avoir du mal à se raccrocher à des besoins qui étaient en pleine mutation, qui étaient peut-être plus ou moins clairement signifiés d'ailleurs par les professionnels. Et donc, en fin de compte, on sentait un ralentissement, jusqu'à voir même poindre un essoufflement de cette centrale de réservation, avec moins d'intérêt de la part des professionnels, moins d'intérêt de la part du public. Et c'est là, en fin de compte, qu'on a commencé à se dire, il faut absolument qu'on complète ce système de commercialisation par autre chose. Et l'autre chose, ça a été la place de marché. Pourquoi, si on passe au slide suivant, en fait, la place de marché, on s'est posé la question assez tardivement, à l'inverse de... Bon, j'ai avancé dans mes propos par rapport au slide. On s'est posé la question de la place de marché assez tardivement, par rapport au TARN, par exemple, puisqu'on est arrivé sur une étude qu'on a lancée en 2016. Si on passe au slide suivant, en fait, cette étude en 2016, on l'a voulue au sens large. C'est-à-dire qu'on se disait, il faut absolument qu'on complète ce dispositif central de réservation avec probablement une place de marché. Mais est-ce qu'en fin de compte, il ne faut le faire que pour le tourismegare.com ou est-ce que d'autres en ont besoin ? Et là, on a lancé une étude sur l'ensemble du département, conjointe avec les offices de tourisme du gare, avec les représentants des réseaux de professionnels. Et on s'est aperçu que, effectivement, la vente en ligne, cet outil magique qu'a introduit Internet et que les OTA maîtrisent pleinement, la vente en ligne, elle n'était que très, très peu démocratisée sur le gare. Donc, se faisait sentir ce besoin, effectivement, d'aller sur un système de place de marché pour ne pas briser la chaîne. L'objectif, en mettant en place la place de marché sur le gare, n'a jamais été d'être au même niveau que les OTA en termes de vente. On n'avait pas du tout cet objectif. On était très lucides sur le fait qu'on n'avait pas la force de frappe des OTA pour atteindre ce type de niveau. En revanche, ce qu'il fallait absolument résoudre, c'était la chaîne qui se casse. C'est-à-dire que quand vous avez des sites aussi performants que les sites des offices de tourisme, que les sites des ADT ou le site du CRT et que l'internaute est obligé de multiplier les clics pour aller réserver, il y a frustration et on perd une part de la transformation. Alors, on sait qu'il y a très peu de transformation qui se fait sur les sites institutionnels, mais le bien-fondé semblait d'être, en tout cas, de mettre ce service à disposition des visiteurs de nos sites Internet. Donc, c'est ce qu'on a fait. Une longue phase d'étude. Ensuite, des réunions d'information, de présentation de cet outil place de marché, parce que très franchement, ce n'est pas simple pour un professionnel de s'y retrouver dans nos jargons de dispositifs commerciales, places de marché, centrales de réservation, planning partagé, réservation directe, etc. Certains se sont complètement à la maille, d'autres beaucoup moins. Et donc, du coup, on a passé du temps auprès d'eux, sur le terrain, à présenter cet outil et à expliquer que notamment pour les activités de loisirs, pour ces prestataires-là qui souvent ne sont pas équipés de vente en ligne, il y avait un réel intérêt à ce qu'on puisse déployer des marques blanches sur leur site, sur le site des offices de tourisme, et que tout ça soit maillé. Derrière, lancement de la place de marché en 2018, elle court toujours. Elle a très rapidement atteint, et si on passe au slide suivant, elle a très rapidement atteint des bons résultats, puisqu'on avait, dès la première année, quasiment 500 établissements de référencés sur cette place de marché départementale. On atteignait déjà en 2018 plus de 800 000 euros de volume d'affaires. On est depuis, notamment sur 2019, on était quasiment à 2 millions d'euros de volume d'affaires généré. Tout entré, tout canal de distribution confondu, puisque, en fait, cette place de marché, elle est départementale. Et c'est peut-être la différence avec nos collègues du Tarn ou de la Lozère, c'est qu'on a engagé ce projet dans un collectif avec une mise, une maîtrise d'ouvrage Gare Tourisme, et une mise d'ouvrage, mise en ouvrage plutôt, par un collectif Offices de Tourisme et Gare Tourisme. Ce qui fait que ces quasiment 2 millions de volumes d'affaires sont introduits par différents canaux, les offices de tourisme, les sites des professionnels qui disposent directement de la vente en ligne de place de marché sur leur site, les ventes qui se font sur Tourisme Gare. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ne travaillaient auparavant que sur et pour la centrale de réservation sont mobilisées et impliquées depuis le lancement de la place de marché dans ce dispositif aussi. Elles contribuent désormais aux deux. Les deux cohabitent très bien, les deux se complètent même. Et si on passe au slide suivant, ce qu'on a pu observer, notamment en période de crise Covid, mais on avait déjà senti cet avantage à travers la place de marché il y a quelques temps, c'est que ces dispositifs de commercialisation place de marché, ce sont de très bons leviers à raccrocher aux campagnes de communication que nous engageons souvent en tant qu'ADT, pour communiquer et promouvoir l'attractivité de nos destinations touristiques. Pourquoi ? Parce que notoriété image, c'est bien. quand on accroche à ça un message commercial, une offre, et qu'on peut la structurer rapidement autour d'un seul et même point de vente, et bien ça fonctionne, les résultats sont là. Et en fin de compte, c'est peut-être une valeur ajoutée à gratter au niveau de ces places de marché. C'est-à-dire que si on les considère comme des outils, sur ce créneau-là, elles ont semble-t-il un intérêt certain. C'est-à-dire qu'elles amènent une valeur ajoutée à tout le travail de communication, de stratégie marketing qu'on peut mettre en place, parce qu'elles nous permettent de réunir sur une plateforme de vente unique tous ces professionnels qui sont équipés de différents systèmes et qui parfois ont un peu plus de mal à comprendre qu'ils ont intérêt à venir sur un dispositif place de marché alors qu'ils sont déjà dotés de quelque chose. Ils le comprennent beaucoup mieux quand on les approche sous couvert d'une dynamique collective commerciale. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. C'est clair et très intéressant. Vous avez souligné, c'est vrai, on n'est pas passé par la case définition avant de lancer dans nos débats. Vous avez souligné qu'il y a nos jargons qu'on écrise bien et tout le monde ne fait pas la différence entre, par exemple, une place de marché et une centrale de réservation. Très souvent, par exemple, Booking est à la fois une place de marché et une centrale de réservation. Très souvent, une place de marché, c'est simplement un dispositif numérique qui va mettre en relation un producteur avec son produit et l'internaute, l'acheteur. Mais c'est bien le producteur, celui qui a mis le produit en tout cas sur la place de marché, qui va encaisser et pas forcément l'ADT, l'organisme qui met en place la place de marché, lui, qui fait la même relation. Le producteur, la centrale de réservation, c'est bien l'organisme qui va encaisser et qui, après, va reverser. Je retiens de votre intervention aussi deux points importants. Un point qui me semble tout à fait exemplaire, puisqu'on voit beaucoup de cas où ça n'existe pas. Finalement, d'établir avant de mettre en place un dispositif, une étude qui permet de mesurer la maturité numérique, la maturité par rapport au e-commerce de vos prestataires, des professionnels de votre territoire. Et puis, votre conclusion de dire que ces outils sont aussi des outils qui permettent de mobiliser les professionnels pour des campagnes qui vont avoir un impact plus fort si elles peuvent être supportées, ces campagnes de communication, par des offres spécifiques. Aujourd'hui, sur le gare, par rapport à la maturité numérique et la maturité en vente au ligne, vous diriez que le rôle de l'ADT doit surtout aller sur les activités ou il y a encore de la place sur l'hébergement ? Et où ? Ou sur le packaging ? Alors, on travaille beaucoup sur le volet expérience comme nos collègues du Tarn. Et c'est certainement le leitmotiv en termes de packaging qu'on vise et qu'on va continuer à viser. Au niveau de la place de marché, les hébergeurs sont quand même dans l'ensemble très bien équipés. Alors, pour eux, la place de marché, ça peut être un canal de distribution supplémentaire. Donc, ils ne s'y refusent pas. Mais on croise quand même un public d'hébergeurs qui correspond beaucoup plus à des loueurs de location de vacances, de chambres d'hôtes, plus qu'à peut-être des hôteliers qui sont supraéquipés par des centrales nationales ou internationales. Pour autant, ils sont bien les bienvenus sur la place de marché. Bien entendu, on a des hébergeurs de ces catégories-là. Et c'est vrai que là où on essaye de poursuivre nos efforts, c'est effectivement sur les activités de loisirs. On voit certaines OTA et notamment certaines filiales comme Viator prendre le pas sur les activités de loisirs. Pour autant, est-ce qu'ils arriveront à relever le défi comme d'autres OTA ont pu le relever sur l'hébergement ? On n'en est pas convaincus et pour le coup, on constate qu'il y a encore pas mal de prestataires d'activités de loisirs qui ne sont pas équipés ou mal équipés ou peu équipés de vente en ligne. Donc, effectivement, on continue à leur énoncer la place de marché, à la leur proposer, d'autant qu'on sait que c'est un peu le trésor de guerre, l'activité de loisirs. C'est-à-dire que oui, c'est bien beau de proposer de l'hébergement, mais ce que les gens recherchent ensuite, c'est les activités qu'ils vont pratiquer. Donc, il y a, de notre point de vue, un devenir quand on continue à travailler sur cette catégorie-là. En sachant qu'on n'est pas non plus sur… On ne va pas vendre des activités comme on vend de l'hébergement, puisque l'hébergement, vous le savez, va se réserver, même si ça se raccourcit un peu plus en avance. Et l'activité se vend beaucoup quand on est sur place du point de vue du tourisme. Donc, aussi, c'est des dispositifs mobiles, etc. Je ne l'ai pas précisé. Juste une petite précision. Cette place de marché, elle repose sur la solution LOA, mais ce n'est pas tant ça que je voulais dire. C'est que ces systèmes nous permettent de piquer la vente en ligne sur les réseaux sociaux. Et quand vous évoquez la réactivité qu'appelle l'activité de loisirs en termes de vente, effectivement, c'est là qu'un mélange subtil doit se faire entre le marketing digital et les dispositifs de commercialisation. C'est-à-dire qu'il y a de vraies passerelles et de vraies possibilités techniques quant à proposer la vente en ligne via les réseaux sociaux. Donc, on a de nouvelles marges de manœuvre. On est loin d'être au bout de l'histoire. Merci, Sandrine. C'est une bonne conclusion. On est loin d'être au bout de l'histoire. Alors, Guillaume, Guillaume Roger de NP. On a un petit peu de retard, mais on va tenir le timing si nos deux intervenants vous venez bien vos 10 minutes. On part à la montagne. Guillaume, on est là aussi sur une place de marché qui émet de la volonté de plusieurs stations. On vous écoute. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter NP et l'évolution de la marque qui va vous faire comprendre comment on a évolué en termes de stratégie commerciale et de marketing. Donc, pour resituer un peu, NP, c'est une marque qui a été créée en 2004 par et pour les domaines skiables et touristiques qui la composent. Ça, c'est très important. En fait, ce sont des élus et des techniciens qui ont décidé de mettre en commun tout un tas de services comme la formation du personnel, les achats, mais aussi et surtout la commercialisation qui portait autour de la communication de cette marque qui a été créée alors. Donc, on peut passer, Marc, la slide suivante. Donc, aujourd'hui, c'est NP, c'est quoi ? C'est 8 domaines skiables qui sont cités ici, de Pierre-Aguide à Pierre-Saint-Martin. Donc, il y en a quelques-uns en Nouvelle-Aquitaine, la majorité en région Occitanie. Donc, c'est 2,5 millions de journées skis chaque saison. C'est la moitié du ski pyrénéen avec 8 domaines skiables sur les 38 que compte la chaîne. Trois sites touristiques majeurs aussi qui fonctionnent essentiellement l'été, qui sont le Pic du Midi, Côte-Réponde d'Espagne et le Train de la Rune à côté de Saint-Jean-de-Luce. Voilà, c'est près de 600 salariés qui veulent en temps plein, 55 millions de chiffres d'affaires annuels et 210 millions des touristiques. Ça, c'est pour brosser un petit peu le tableau. Alors, je vais rentrer dans l'évolution, dans l'histoire de la marque, en fait, pour vous expliquer que de 2004 à 2012, en fait, la stratégie de ces stations a été de se concentrer sur l'offre de ce qui maîtrisait, c'est-à-dire le produit ski, en particulier les forfaits. Donc, en essayant de, voilà, en structurant l'offre, en organisant la commercialisation, que ce soit en B2C ou en B2B, en innovant, en créant des produits, voilà, qui ont disrupté un petit peu le marché du ski, comme la carte nos soucis, qui est le pendant du télépéage autoroutier dans le monde du ski. Aujourd'hui, voilà, on compte 90 000 abonnés sur ce produit, 9 millions d'euros de volume d'affaires. Ça a été aussi, en 2007, le lancement des ventes en ligne des forfaits de ski. Quand on a décidé de faire ça, les gens et nos collègues alpins nous prenaient pour défaut, parce qu'en se disant que les gens attendent toujours le dernier moment pour acheter leur forfait de ski, de savoir s'il va faire beau, s'il y aura de la neige, sachant que c'est un produit, en plus, qui n'est pas lié à une notion de stock. Donc, c'était un petit peu un pari fou quand on a lancé ça. Et ça a bien fonctionné, puisque maintenant, on est à 33 % de clients qui passent en dehors du canal de billetterie. Ce qui a permis, passer un petit peu vite, Marc, mais juste de passer sur les deux petits mots qui sont en bas de la slide, de générer de la satisfaction client, qui est très, très importante, puisque nos stations dans les Pyrénées ont très, très peu d'intermédiation, contrairement à ce qui se passe dans les Alpes. Quasiment tous nos clients passent par nos billetteries, donc générer de la satisfaction et en même temps, connaître mieux nos clients, pouvoir constituer une base de données pour mieux communiquer avec eux. Donc, ça, c'est les premières années d'NPI. En 2012, la marque a connu un virage stratégique, puisque on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais on a décidé de s'attaquer à ça, au fait que 50 % du chiffre d'affaires est généré par 8 stations, donc les stations NPI, sur les 38 que compte la chaîne, alors que nous n'avons, entre guillemets, que 30 % de la capacité d'hébergement de ces mêmes stations. Les gros pourvoyeurs d'hébergement sont dans d'autres stations que celle NPI. En plus de ça, les Pyrénées, ce n'est pas un massif qui, malheureusement, attire de nouveaux investisseurs. Tous les grands groupes, que ce soit Club Med, UCPA et Consor, sont plutôt concentrés sur les Alpes. Ils s'intéressent très peu aux Pyrénées. Et en plus de ça, dans nos stations, on a énormément de diffus. Donc, on a décidé, en 2012, de s'attaquer aux autres composantes du séjour au ski, et en particulier l'hébergement, mais aussi à la location matérielle, les cours de ski, etc., pour faire en sorte que le client puisse composer son séjour de A à Z sur un site Internet. Donc, c'est la création, en 2012, de la première… Alors, ce n'est pas la première marketplace, puisque Valérie l'avait déjà créée bien avant dans le Tarn, mais c'est la première marketplace touristique dans le monde du ski. En tout cas, ça n'existait même pas dans les Alpes, donc c'est la petite fierté pyrénéenne. Et ça permettait, à l'époque, et ça le permet toujours d'ailleurs, aux skieurs de réserver son séjour au ski de A à Z en quelques minutes sur un site Internet, avec beaucoup d'agilité. On va en reparler après, quand on va parler des facteurs qui ont du succès, de l'agilité, mais surtout un paiement unique, puisque le client a composé son panier et pouvait payer en une seule fois, en un seul paiement, toutes ses prestations de composants son séjour au ski. Donc, 2012-2020, voilà, ça c'est le tournement stratégique durant lequel on s'est vraiment tourné sur l'hébergement, avec tout un système de mobilisation aussi de diffus organisé avec les stations et les offices de tourisme des territoires qui composent les stations NPI. Chaque domaine skial, par exemple, a embauché, embauche toujours d'ailleurs, un référent à une mobilisation diffus, qui est en relation constante avec les propriétaires d'appartements, pour leur expliquer la dynamique et essayer de les faire rentrer dans le circuit, dans la place de marché. Ensuite, en 2018, on a été même plus loin que ça, puisque toujours par rapport à cette problématique de faiblesse de stock d'hébergement, on a décidé carrément de créer et d'exploiter nous-mêmes des hébergements en lançant le premier établissement Sky Lodge à Pioengali en décembre 2018. Sky Lodge, c'est quoi ? C'est un hostel, une ouberge de jeunesse revisitée, qui instaure un nouveau style d'hébergement dans les stations, avec des hébergements à petit prix, de l'animation, de la restauration 24-24, tout un tas de services aussi qui améliorent la convénience du client, on peut acheter son forfait sur place, louer son matériel, etc. Donc ça, c'est l'accélérateur 2018, jusqu'à l'année dernière, être identifié par la région Occitanie et la Banque des Territoires comme un véhicule potentiel pour élargir cette stratégie à l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Donc la région et la Banque des Territoires ont décidé de rentrer dans le capital d'Enpi, et c'est là qu'on a créé la Compagnie des Pyrénées. Donc c'est tout récent, avec un système de participation dans les capitaux des stations de la chaîne. Donc la première étant la SEM du Tourmalet, le Grand Tourmalet, Barrage-la-Mongie, pour lequel la Compagnie des Pyrénées est entrée au capital cette année, et on espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc voilà, ça c'est l'évolution, et tout ça est basé, si vous voulez, sur un système de mutualisation de moyens. On peut passer à la slide d'après, Marc, s'il vous plaît. Voilà, et sur cette fameuse marketplace, donc on en a beaucoup parlé tout à l'heure, on s'est beaucoup posé la question. Nous aussi, quand on est en 2012, on a décidé de se munir d'un outil permettant la commercialisation des hébergements entre centrales d'Oresa et marketplace, place de marché. Donc on s'est orienté plutôt vers une place de marché, sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, l'important quand on se lance là-dedans, c'est aussi qu'il y ait tout un écosystème qui puisse accompagner ce lancement, puisque avant ça, on avait créé un centre de relations clients mutualisé aussi pour le compte des stations. Donc il y a une dizaine de personnes ici à Lourdes qui sont là pour pouvoir répondre à des sollicitations de clients, à des demandes de devis, de réservations de séjour, etc. C'est aussi cette mutualisation qui a permis de s'équiper d'outils qui sont, à mon sens, indispensables aujourd'hui pour rendre tout ça efficace, comme un outil de CRM que les stations n'auraient pas pu se financer de façon, si elles étaient seules, un outil de marketing automation qui nous permet de relancer les clients par différents systèmes pour faire en sorte qu'ils réservent leur séjour dans nos stations. C'est aussi des compétences, tout à l'heure, Jérôme en a beaucoup parlé, mais grâce à cette mutualisation, nous a permis de mettre en place un véritable service digital qui est composé de 4 personnes aujourd'hui, qui est en mesure de créer un site internet de A à Z, de gérer une campagne d'achat de mots-clés, de référencer au mieux les produits, les hébergements et les stations qui composent l'ensemble de l'offre NPI, etc. C'est aussi, la mutualisation a permis de créer un service commercial, bien entendu, un service communication, pour essayer de gagner en autonomie et de montrer aussi aux hébergeurs et à tous les prestataires qui composent la place de marché, qu'il y avait tout un écosystème qui allait permettre de mieux les commercialiser et de mieux les mettre en avant sur les marchés qu'on décidait de travailler ensemble ou pas ensemble. En termes de force et faiblesse, on peut parler d'agilité de la place de marché, puisque comme Nicolas le faisait, le mentionnait tout à l'heure, la force de la place de marché, c'est que nous, on arrive uniquement en tant qu'intermédiaire, en tant que, on met en relation, en fait, le prestataire et le client final. Donc, ça, c'est une force et à la fois une faiblesse, puisque derrière, il faut pouvoir sans cesse mobiliser, former les prestataires pour qu'ils aillent dans le même sens que nous en termes de conditions de vente, de commercialisation, de mise en ligne des stocks, etc. Mais ça, c'est toujours pareil, l'écosystème est la force qu'on a réussi à mettre en place, qui fait qu'on a une relation privilégiée avec ces prestataires, que ce soit les pros comme les diffus, parce qu'on travaille beaucoup avec des agences immobilières et des résidences de tourisme aussi, à essayer de les amener petit à petit vers la création de produits communs et packagés qui vont nous permettre de commercialiser, de communiquer sur des marchés lointains, mais aussi de mettre du stock à certains moments, de créer des offres pour des mois de janvier où on sait très bien que la fréquentation va être faible, etc. Tout aussi bien aussi, on en parlait avec Nicolas l'autre jour, de paramétrer du court séjour, puisque quand on est arrivé, déjà, les stations de ski ne parlaient pas, ne communiquaient pas avec tous ces prestataires, donc cette place de marché nous a permis d'établir le dialogue avec eux et de mettre en place des choses ensemble pour être tous ensemble plus efficaces. Avant que la place de marché soit créée, on avait le modèle alpin qu'on connaît dans toutes les stations de ski, de création de séjour du samedi au samedi, et grâce à la place de marché, grâce au fait qu'on ait pu petit à petit établir le dialogue avec tous ces prestataires, on a réussi à leur faire mettre en place des formats court séjour qui sont en plus le format qui est plutôt plébiscité pour les Pyrénées, pour des gens qui viennent de Toulouse, de Montpellier ou de Bordeaux. C'est une plateforme aussi vraiment 100% locale, donc on le revendique avec, je vous disais tout à l'heure, un centre de relations clients qui est basé à Lourdes, qui connaît parfaitement les stations de ski et les prestataires, qui sont juste à côté, qui ont la possibilité d'aller les voir, d'aller visiter les hébergements, connaître mieux les prestataires. Donc ça, c'est une donnée très importante. Au centre d'un écosystème, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui favorise la convainience client, puisque c'est basique, le client peut réserver son séjour en quelques clics sur le site internet. Et c'est une solution aussi qu'on a mis à disposition des territoires ou des destinations qui n'étaient pas équipées. Il y avait certains offices de tourisme qui n'avaient pas ni de centrale de réservation ni d'autres outils pour commercialiser l'ensemble de leur destination. Et donc, voilà, on a créé des marques blanches. C'est le cas, par exemple, de Cotteray. Si vous allez sur le site de Cotteray, vous allez voir qu'ils ont un widget en place avec uniquement l'offre de la station, bien entendu, de la destination, mais qui est une marque blanche de la place de marché MP. Voilà. Marc a enlevé les slides. Je crois qu'on a un petit tout-ci sur la projection des sites, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je vais juste rapidement parler des petites faiblesses, parce qu'il y en a aussi. Alors, la faiblesse… Guillaume, il faut conclure. Énumérez les quelques faiblesses, donnez quelques données de résultats, parce qu'elles sont, je trouve, assez spectaculaires chez vous. Et je vous pose ma question pour vous amener à conclure. Vous avez, finalement, un peu, je dirais, la trajectoire inverse de vos collègues. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un produit d'activité, qui est le forfait de CIE, et vous vous orientez maintenant de plus en plus vers l'hébergement. Combien s'appelle l'activité de l'hébergement, et est-ce que vous arrivez à emporter l'adhésion des sociopros sur votre territoire ? Alors, effectivement, au départ, on est vraiment des exploitants de domaines skiables. Donc, avant, on était des vendeurs de forfaits uniquement, rien à voir avec l'hébergement, et on a créé tous ces outils, tout cet écosystème, uniquement pour nous permettre de vendre davantage de forfaits. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'outil de marketing automation. Il permet, quand un client a acheté uniquement son hébergement, de le relancer via de l'emailing pour savoir pourquoi il n'a pas encore acheté son forfait. S'il ne le fait pas, on va aller envoyer un SMS, on va envoyer une requête au centre d'appel pour qu'il soit contacté, etc. L'unique objet, c'est de vendre du forfait. Et donc, aujourd'hui, on arrive à générer un volume d'affaires de 24 millions d'euros, composé de 4 millions d'euros de prestations hors forfaits, c'est-à-dire essentiellement de l'hébergement, et ensuite de 20 millions d'euros de forfaits. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour montrer que nous avons créé ça uniquement pour amener à l'achat de forfaits. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de le créer. Et quand je voulais juste parler d'une faiblesse qui a été aussi identifiée tout à l'heure, c'est la faiblesse de la redistribution. Parce qu'avec une place de marché, c'est quand même assez compliqué après d'aller revendre à un tour opérateur ses prestations, puisque la relation, encore une fois, est entre le prestataire et le client final. On arrive au milieu de tout ça, et je pense qu'il n'y a qu'une centrale d'Oresa qui peut faire ça. Donc, on est en train de se poser des questions à l'heure actuelle pour voir comment on pourrait peut-être éventuellement mixer, si on ne trouve pas d'autre solution, mixer les deux outils pour pouvoir redistribuer ça auprès d'autres opérateurs, notamment Ski, à qui aujourd'hui on ne peut pas parler, tout simplement. Je n'avais pas lu mon micro. Merci beaucoup, Guillaume. Stéphanie, c'est à vous. Alors, on a un petit souci technique, Marc. On a perdu Marc qui faisait la projection du document. Est-ce que vous pouvez partager votre écran ? Vous avez votre présentation. Sinon, moi, je l'ai, mais j'ai peur que ce ne soit pas la dernière version. Écran partagé ? Oui, je peux partager mon écran. Vous ouvrez votre présentation en premier, vous la mettez dans l'état à laquelle vous voulez nous la montrer, et après, vous mettez écran partagé. Nouveau partage. Optimiser pour un... Stéphanie, je pense qu'il faut que vous retiriez le partage d'écran. Que je retire... Oui, ensuite... Là, on voit votre écran Zoom. Oui. On regarde votre partage d'écran. Ou... Voilà, ou alors ouvrez la presse. Allez-y. Alors, par contre, voilà, c'est celle que je vous avais envoyée. Oui, très bien. On va le faire comme ça, ce sera parfait. Alors, Stéphanie Nedelec, vous êtes directrice générale de Sud France. Sud France, si j'ai bien compris, c'est une coopérative qui va réunir presque 1 800 prestataires producteurs. Et donc, comment ça marche ? C'est possible ? Voilà. Oui, effectivement, Sud France, donc, c'est une société coopérative, donc une SIC, sa sudfrance.fr, donc, qui est le fruit de la fusion des services de réservation Gilles de France, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et c'est une société qui est, une SIC, qui est basée à Carcassonne et à Perpignan et qui compte 13 salariés. Donc, aujourd'hui, on est effectivement les revendeurs exclusifs de 1 300 Gilles de France dans l'Aude, les Raux et les Pyrénées-Orientales. Nous sommes également une agence réceptive spécialiste de l'Occitanie. Donc, effectivement, comme l'a souligné Jérôme, notamment, on commercialise l'hébergement sec à travers les gîtes, mais également cette agence réceptive avec des paquets du sur-mesure, de la billetterie, du groupe et des individuels. En gros, on regroupe environ 2 000 prestataires du tourisme, on appelle partenaires en Occitanie, parce qu'on a des produits en Ariège, on a des produits dans les Raux, on a des produits également dans l'Aveyron sur les produits packagés. Voilà. Donc, on couvre un territoire relativement large. Voilà. Alors, voilà un peu pour nous situer. Effectivement, 13 salariés. Alors, notre spécificité, l'une de nos spécificités, c'est effectivement notre structuration juridique, une société coopérative d'intérêt collectif, l'idée qui nous guide. C'est vraiment partenaire et plus fort ensemble. En effet, les bénéficiaires des services de la SIC peuvent en être les sociétaires, c'est-à-dire que les prestataires du tourisme, les institutionnels, les personnalités, voilà, sont présents au sein de notre conseil d'administration au niveau de différents collèges, les salariés également, et peuvent contribuer aux décisions et favoriser le co-développement entre tous les acteurs du territoire. Donc, c'est bien là l'idée qui guide notre organisation, c'est de pérenniser un outil de commercialisation commun, performant, ancré dans le territoire. Et c'est vraiment là le fondement de notre positionnement collectif. Et bien sûr, avec cette logique de juste rémunération des parties prenantes et l'ensemble des acteurs. Mais tout en étant aussi, bien entendu, une société commerciale à part entière. Parce que notre viabilité est pleinement liée à nos performances commerciales, nous nous rémunérons uniquement sur les commissions et les frais de service. Nous n'avons aucun soutien, entre guillemets, en tout cas aucun soutien financier de la part des organisations du territoire. On est une société commerciale, quoi qu'il en soit, tout en étant sous une organisation coopérative. Alors, au-delà des réflexions qui ont été faites sur l'activité, sur l'évolution de l'activité, sur comment a fonctionné ces derniers temps dans un contexte Covid, la recherche de gîtes. Je rejoins complètement ce qu'a pu dire Jérôme Saint-Affre par rapport à la réassurance, etc. Et comment on a dû ajuster notre fonctionnement. Vous m'avez demandé, Nicolas, de plutôt insister sur comment on organisait un réseau de 2 000 prestataires en Occitanie, sur quoi on s'appuyait, comment on pouvait trouver une proximité avec les prestataires. Effectivement, on communique avec les prestataires individuellement, bien entendu, mais nous, on a, au niveau de la SIC, une collaboration étroite avec les relégies de France du 34, du 11, du 66, qui sont quelque part nos interlocuteurs privilégiés pour travailler à la commercialisation des gîtes. De même qu'on travaille avec des conventions, avec les acteurs privés, en direct. On a des conventions, notamment, avec les guides de Carcassonne. On a des conventions avec les hôteliers. On a pour pouvoir développer des packages, etc. Mais nous avons aussi des partenariats avec les institutionnels, avec les offices de tourisme, les ADT sur des montages de produits identiteurs des territoires. Par exemple, je pense en particulier à la DT de l'Ariège, avec qui nous travaillons sur une offre thématique intéressante. Également, des partenariats avec d'autres acteurs du territoire, comme les parcs naturels régionaux, avec lesquels on monte des produits naturels et culturels. Donc, Sud France est en effet membre de l'Association pour le tourisme durable et résolument engagés dans ce type de démarche. Par exemple, si vous allez sur… Nous, nous commercialisons sur… Notre canal de vente, c'est sudfrance.fr, sur lequel nous mettons en avant l'ensemble de nos produits packagés. Vous verrez qu'on a une offre en termes de tourisme durable qui est relativement conséquente et dans laquelle on entend vraiment développer ces offres. parce qu'il y a une appétence vraiment des clientèles à ce niveau-là. Justement, Stéphanie, je vous interromps pour vous poser cette question. Les offres dites et co-responsables de produits durables, est-ce qu'il y a un vrai succès commercial ? Oui. Ou, comme je ne sais pas si vous étiez là, Booking nous disait ce matin qu'il pouvait y avoir aussi un effet intellectuellement à une tour, mais si c'est pour avoir des toilettes sèches, en tout cas, cette idée qu'on s'en fait, du coup, on y va pas, ou alors on croit que ça va être plus cher. Oui, effectivement. La réflexion de Jean-Baptiste ce matin m'a fait un peu réagir. C'est vrai que nous, sur le site sudfrance.fr, on propose des séjours packagés autour, avec une composante de tourisme durable, de slow tourisme, etc., mais dont on n'y met pas vraiment le nom, si vous voulez. On les travaille avec des PNR, ils sont estampillés PNR, mais voilà, c'est vraiment autour d'une offre packagée. C'est peut-être moins autour de… Nous, ce sont des produits qu'on vend bien, qu'on vend bien parce qu'ils trouvent leur clientèle et que, spontanément, la clientèle aura une stratégie de référencement de ces produits vers une clientèle qui aura ce type de recherche. Donc, on ne les met pas, disons, en concurrence, ces produits avec d'autres produits. Ce sont des produits packagés à part entière, ce sont des types séjours, etc. Donc, non, non, nous, on observe vraiment une appétence des clientèles, ou en tout cas d'une certaine clientèle autour de ces produits. Après, je le différencie de ce qui a été mis en avant ce matin. Là, je parle bien d'offre packagée, je ne parle pas d'offre sèche, mise en concurrence avec d'autres produits, avec d'autres produits secs. Voilà, donc, c'est un petit peu différencié. Voilà. Donc, oui, les partenariats avec les parcs. Donc, voilà, pour nous, animer un réseau de 2 000 prestataires en Occitanie, c'est avant tout s'appuyer aussi sur différentes strates, je dirais, de partenariats et de collaborations qu'on peut avoir avec l'ensemble de l'écosystème des partenaires du territoire. Parce qu'encore une fois, vraiment, ce qui est mis dans nos statuts aussi, je reviens sur le slide précédent, c'est l'objectif dans cette fusion, c'était de pérenniser un outil de commercialisation commun ancré dans le territoire. Donc, on est vraiment là-dessus en s'appuyant vraiment sur l'ensemble sur l'ensemble des partenaires. Voilà. Et nous, et au-delà de ça, notre vocation commerciale, elle est vraiment à l'écoute des tendances et des évolutions. Ça a déjà été dit, et je le redis aussi, parce qu'on le perçoit aussi à notre niveau, même si aujourd'hui, on observe que la réservation en ligne prend très largement le pas sur les autres types de réservations. Une chose est sûre, c'est que 100 % des clients nous trouvent sur le web. Même s'ils ne finalisent pas la réservation, ils ont les yeux sur leur ordinateur, sur leur écran, pour choisir avec nous le J. Donc, effectivement, nous, il y a un vrai enjeu autour de l'ergonomie des sites, savoir rendre le parcours de réservation le plus fluide possible et le plus intuitif pour le client, pour le client final. Mais ça aussi, ça a été dit, la plus-value quand même de la plateforme téléphonique, elle est importante. Ça a été dit aussi. On est dans un contexte, on est vraiment dans un contexte incertain. Et la réassurance client, la demande de surmesure et le besoin d'humains avant tout pour rassurer, pour vraiment échanger sur la connaissance du territoire. L'enjeu de demain et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est comment mettre plus d'humains dans nos sites web aussi. C'est que les interfaces soient, inspirent de plus en plus confiance et qu'on réussisse à faire sentir cette plus-value de la relation humaine aussi dans nos sites web. Mais à aujourd'hui, la voie et la réassurance, notamment cette année, on la voit fortement dans nos... Stéphanie, finalement, vous rejoignez ce que disait Valérie tout à l'heure sur à la fois l'humain et à la fois ce qu'on connaît relativement assez bien maintenant en e-commerce. C'est-à-dire que c'est finalement assez rare, notamment quand on va être sur du séjour, sur du packagé, sur des produits un peu plus complexes que juste une chambre d'hôtel pour une seule nuit. C'est finalement assez rare d'avoir du 100% web et qu'on est dans un acte d'achat qui va être passé par du multicanal ou en tout cas, à un moment, il y aura du téléphone, à un moment, il y aura du contact humain. Il y a toujours évidemment du web. Je suis désolée de vous presser un petit peu. J'aimerais qu'on vit sur les slides suivantes. Il nous reste juste quelques minutes. Regardez, c'était la dernière. Ah, c'était la dernière. J'avais... J'essaie d'aller très vite. Voilà, donc, oui. Donc, nos clients, effectivement, bien entendu, les limites, ça a déjà été dit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la partie soit complètement perdue sur l'hébergement par rapport aux ETA. Je pense qu'on a aussi toujours une vraie carte à jouer sur... Parce que, tout simplement, nos performances commerciales sont là pour les prestataires. Donc, aujourd'hui, les prestataires nous font confiance et les clients nous font confiance parce que, voilà, il y a une qualité de service derrière et il y a un certain nombre de garanties qui rassurent le client. Donc, ça, c'est important. Et surtout, nos prestataires apprécient aussi et on a développé une cellule conseil propriétaire au sein de la CIC qui vraiment retravaille avec les propriétaires l'optimisation de leur commercialisation, c'est-à-dire toujours plus de cours séjours, plus de jours d'arrivée, c'est plus souple, le all-inclusive, une réservation en archi-dernière minute, mais c'est aussi créer les conditions au niveau des prestataires pour pouvoir l'organiser. Donc, on doit être réactif pour les prestataires. et surtout, qui, plus que nous, qui sommes vraiment en proximité et ancrés sur le territoire, vont être en capacité de demain de proposer de l'exotisme à proximité de chez soi. Parce que les clientèles de proximité, c'est un vrai enjeu pour nos territoires, la clientèle française, mais aussi la clientèle de proximité. Donc, c'est les inviter à découvrir autrement leur territoire et à y trouver de l'exotisme. Donc, les pépites de notre région et créent des partenariats au-delà de l'environnement touristique pur. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là et c'est pour ça que... D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à tous pour vos concisions. Alors, pour la conclusion, j'aimerais vous poser une question et peut-être d'abord à Valérie. Finalement, est-ce que tous ces dispositifs ce n'est pas un peu... Est-ce qu'il ne devrait pas être plus marquetté ou plus présenté finalement comme le circuit court qui étant à la mode dans d'autres secteurs, celui de l'alimentation, par exemple ? On vient de parler de proximité. Un circuit qui est finalement au cours entre le producteur et le consommateur Valérie, j'ai vu sur le chat que vous apportiez des précisions en disant la place de marché, c'est d'abord l'animation d'une animation locale où finalement il doit y avoir des points de vente multiples. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce point-là pour conclure ce qui me semble intéressant ? Oui, complètement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'activité de loisirs en disant demain, c'est peut-être l'avenir parce que les OTA ne sont pas encore organisées, parce que c'est difficile à organiser, parce qu'on est face à des prestataires multiples et variés. Donc, la solution, et je sais que techniquement, c'est possible puisque les places de marché le permettent, c'est de développer une place de marché locale. Et c'est quoi une place de marché locale ? C'est de créer finalement un environnement de distribution dans lequel chaque acteur peut être prescripteur de l'offre des autres acteurs. On est typiquement, est-ce que demain, un hôtel qui conseille beaucoup les clients ne peut pas aussi vendre de l'activité de loisirs et avoir justement cet écosystème et cette place de marché locale pour vendre ces prestataires de loisirs à condition évidemment de respecter, comme je le disais, le cadre juridique de la vente de voyages à forfait. Mais je crois que c'est vraiment l'avenir. On sait que les prestataires d'activités, la vente des activités de loisirs se fait beaucoup sur place, vous l'avez dit. Est-ce que demain, en tout cas, nous n'avons pas d'accompagnement à faire collectivement avec l'ensemble des acteurs du territoire et les offices du tourisme sur la création de cette place de marché ? Je le crois. Voilà. Allô ? Oui, je suis là. J'ai eu peur d'être déconnecté à un moment où ça a été effroyable. Il y a un truc qui s'est lancé sur mon ordinateur. J'ai failli faire un risque cardiaque. Mais tout va bien, je suis là. Une question en amont à chacun d'entre vous sur cette problématique de la commercialisation et donc, en creux, c'est un peu la question de l'échelle que je vous pose. Quelles sont les attentes s'il y en a vis-à-vis de l'échelle régionale et de son CRT ? Valérie, vous avez le micro ouvert, vous pouvez commencer, mais peut-être chacun d'entre vous de façon très courte pour conclure sur ce débat très, très riche. Il faut bien comprendre la question, c'est l'articulation, c'est ça ? Pourquoi vous avez des attentes ? Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez une conception ou une idée de la bonne échelle pour le e-commerce, pour la commercialisation de la destination ? Et l'autre volet de la question, c'est est-ce que vous avez des attentes par rapport au CRT sur ce point-là ? Ou pas du tout ? Alors, moi, je crois, je défends, par exemple, la notion de place de marché. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du multicanal et je crois que si collectivement on arrive chacun sur l'ensemble de nos sites internet, offices de tourisme, CDT, CRT, sites de loisirs, sites de bergeurs à vendre, je dirais, nos prestations, qu'elles ne soient pas limitées, je crois qu'on aura tout à y gagner. Donc, on est sur la multi-produits, multi-canaux et je crois que c'est vraiment l'avenir et ensemble, on peut être plus fort. Voilà, c'est vraiment la leçon qu'il faut, à mon avis, en tirer. Merci, Valérie. Est-ce que nous autres intervenants, Guillaume ? Moi, juste pour rejoindre Valérie, je suis tout à fait d'accord. Je crois que le rôle du CRT a un grand rôle à jouer là-dessus puisqu'on a tous parlé de technologie. Maintenant, la technologie est à disposition des marketplaces. On sait faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça, à part peut-être à la redistribution justement à des tours opérateurs ou autres. En tout cas, on pourrait jouer sur la multiplication des canaux de distribution avec le système de marque blanche ou autre. Je pense qu'il y a beaucoup à jouer. On a sur la région une offre vraiment très impressionnante et pléthorique, que ce soit d'hébergement d'activités de grands sites et autres. Je pense que si on arrive à faire en sorte de redistribuer ça entre nous, je ne sais pas comment l'expliquer, avec l'aide du CRT, ce serait vraiment tout bénef pour tout le monde. Merci Guillaume. Bonne intervention. On s'arrête là pour cette table ronde. Merci Jérôme, merci Stéphanie, merci beaucoup Guillaume, Valérie, de votre participation, l'implication. Jean, est-ce que tu veux dire un mot de transition entre la table ronde numéro 2 et numéro 3 ou on s'accorde une petite pause ? D'abord, remercier, donc, là encore, tous les intervenants. On l'a vu à travers les présentations de chacun que finalement, on se situe sur le même objectif. Alors, on a des chemins un peu différents par rapport à ce qui vient d'être dit sur le rôle du CRT. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu la même question que celle qu'on pose toujours dans la performance des organisations institutionnelles. Je crois que la question aujourd'hui, c'est plus tant qui vend, mais comment on vend et surtout comment on vend plus ensemble. Donc, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a organisé cette journée et c'est un peu pour ça qu'on va la prolonger avec vous parce que vous avez beaucoup d'idées et une véritable expérience à partager avec nous et de voir comment le CRT, mais pas que d'ailleurs, peut améliorer vos performances et à travers vos performances améliorer l'économie touristique de la région. Donc, nous, on ne posera pas le problème en termes techno même si on a bien compris qu'il y avait des sujets qui relèvent de la technologie et des outils qui peuvent améliorer les performances commerciales. on voudrait vraiment le poser en termes de stratégie et puis en termes de performance de l'économie. Le débat d'exclusivité, je pense qu'il est dépassé aujourd'hui. Alors, il y a des producteurs exclusifs mais derrière des producteurs exclusifs, il n'y a pas de distributeurs exclusifs et finalement, le sujet qui nous intéresse c'est celui-ci. Moi, j'ai conclu à midi en disant que et puis je leur dirai tout à l'heure que je pense qu'il est de plus en plus nécessaire d'organiser des temps d'échange. Alors, j'espère en présentiel et pas toujours en virtuel. Mais moi, j'espère qu'on sera en capacité d'innover dans un format de rendez-vous professionnel où là et les destinations invitent les distributeurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les destinations peuvent aider les distributeurs à être plus forts et comment les distributeurs peuvent aider les destinations à être plus fortes dans le travail qu'elles font. Là aussi, je le dirai tout à l'heure, on est quand même en tourisme et en France dans une organisation très administrée. Je ne connais pas d'autres secteurs de l'économie aussi administrés que le secteur du tourisme. Dans un monde de plus en plus libéral, je ne sais pas si cette vision administrée de notre organisation va durer. j'ai bien peur que non et j'ai bien peur qu'il faille se préparer à évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se fasse manger tout cru par ceux qui pourraient aller voir nos élus en disant écoutez, je peux vous faire mieux et moins cher mais je pense qu'il faut qu'on se prépare à un modèle partenarial nouveau qui ne nous oppose pas et au contraire nous rapproche dans l'idée d'être performant. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, on aura un peu le temps d'en discuter ensemble mais en tout cas on voit bien à travers les présentations que vous avez faites que les organismes institutionnels d'abord ils ont un rôle et c'est plutôt heureux qu'on reconnaisse ce rôle-là. On voit bien qu'il y a des formats d'organisations différents entre la SEM, entre la SIC, entre le système associatif et c'est en cela je pense plutôt intéressant et on voit bien pour le CRT tout le travail qu'il y a à faire pour faire en sorte que tous ces gens-là travaillent ensemble et qu'à notre échelle et à notre niveau on essaye de vous apporter le soutien dont vous avez besoin à travers nos ressources et nos moyens parce qu'on en dispose un peu pas beaucoup mais on en dispose un peu aussi pour vous accompagner dans vos démarches. Voilà c'est tout ce que je voulais dire avant de faire la transition avec la dernière table ronde. Merci Jean, excellente transition vers la table ronde. Quand on regarde le chat, on voit qu'il y a aussi des attentes sur cette question-là vis-à-vis du CRT de la part des OT, de la part des sociopro, on le voit aussi, et puis des agences réceptives qui dans le chat disent mais nous aussi on est prêts à jouer ensemble. Eh bien, on a deux minutes pour prendre une petite pause et enchaîner sur la troisième table ronde où justement on va s'interroger sur le lien entre producteur et distributeur et destination. donc deux, trois minutes de pause et à tout de suite. Un grand merci encore à nos intervenants. Merci beaucoup. Sans vouloir meubler les deux minutes parce que je vois aussi les questions défiler. Je ne l'ai pas dit au début mais quelqu'un fait une remarque sur un nombre important d'agences réceptives en Occitanie. C'est vrai et c'est plutôt là aussi une bonne chose. Alors moi, je considère qu'on avait là un panel d'agences réceptives mais il y a aussi des agences réceptives qui sont dans des formats de société et d'entreprise qui ne sont pas ceux qu'on a eus cet après-midi. Bien évidemment, on les associera à la réflexion et il est prévu avec les services de Jeanne du pôle marketing de vous rassembler assez rapidement. D'abord, pour prolonger ce qu'on a commencé à faire sur le confinement 1 avec les agences de voyage. Jean-Pierre Masse interviendra tout à l'heure et dira peut-être un mot de cette initiative qui a été portée par l'Occitanie de vouloir vendre la France aux agences de voyage. Ce n'est pas le truc hyper facile à faire mais il nous faudra un peu de temps mais on sait qu'il y a des attentes par rapport à ça et de la volonté de la part des agents de voyage. On sait aussi que les agences traversent une période difficile donc on se doit d'être un peu solidaires par rapport à elles. Et puis, on va vous rassembler pour vous poser la question de savoir est-ce qu'ensemble on peut peut-être déjà trouver des solutions. Moi, j'aime bien ce qu'a dit Stéphanie par rapport au caractère très innovant d'une SIC. Je pense que dans le monde du tourisme il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, dans le monde institutionnel du tourisme, il n'y en a aucune. C'est une réflexion d'ailleurs qui est portée par le CRT aujourd'hui. Alors, je ne sais pas combien de temps ça prendra mais on voit bien que l'aspect coopératif il est intéressant et de voir comment ensemble on peut imaginer une réflexion coopérative avant de passer sur un statut coopératif mais au moins une réflexion coopérative et à la question qui était posée quand je dis qu'il faut qu'on travaille encore plus ensemble et quelqu'un pose la question est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? C'est le cas aujourd'hui mais voilà on a matière à faire mieux par définition et quand je dis on a matière à faire mieux moi je le redis c'est qu'est-ce qu'on fait de l'audience du CRT pour orienter cette audience vers des gens qui vendent parce que finalement c'est un peu l'objectif et c'est un peu ce qu'on cherche. Voilà, donc les agences réceptives ne sont pas oubliées dans la concertation et dans la réflexion collective que le CRT va piloter très rapidement et comme il est 15h46 je pense que les deux petites minutes que j'ai prises l'ont permis de partir directement sur la troisième table ronde. de la troisième table ronde. Sous-titrage ST' 501